Bonjour Didier Migaud. Bonjour. Est-ce que quand vous avez accepté notre invitation pour venir sur France Info ce matin, vous vous êtes dit, peut-être que c'est ma dernière interview comme ministre de la Justice de Michel Marnier ? Non, 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 je... Vous savez, si à chaque fois vous réfléchissez à l'épée de Damoclès qui est au-dessus de vous, bon, vous n'avancez pas. Donc il y a suffisamment de travail au ministère de la Justice pour que j'oublie un certain nombre de choses. Cette épée de Damoclès, vous croyez que, on parle du 49-3 bien sûr, vous croyez qu'il va être déclenché demain par Michel Barnier ? Ou est-ce que ça pourrait durer un petit peu encore ? En tout cas, le 49-3, le Premier ministre l'a évoqué, bien sûr. Après la motion de censure, c'est de la responsabilité des forces politiques à l'Assemblée Nationale. Et vous savez parfaitement que pour qu'une censure soit adoptée, il faut qu'il y ait vote de l'extrême gauche, de la gauche et de l'extrême droite. Marine Le Pen dit chez nos confrères de la tribune dimanche matin que la censure n'est pas inéluctable, Didier Migaud, mais qu'il faut négocier. Pourquoi avoir refusé finalement de négocier, sachant que c'est le RN qui détient les clés de la chute ou non du gouvernement ? Une fois de plus, pas seulement. Une censure ne peut être votée que s'il y a addition des voies contraires. Donc voilà, il faut avoir aussi cela... Vous parlez notamment peut-être du Parti Socialiste, mais le Parti Socialiste n'avait pas l'intention de ne pas voter la censure de toute façon. Oui, c'est ce que j'ai compris, mais la censure, pourquoi faire ? Pour changer de gouvernement, l'équilibre au niveau de l'Assemblée Nationale sera le même, avec le même bloc central qui a une majorité relative plus forte que les deux autres. Donc vous retrouvez la même situation. Et s'il n'y a pas de loi de financement de la Sécurité Sociale, s'il n'y a pas de budget pour 2025, les conséquences pour les Français et pour la France seront importantes. Je ne suis pas assombré dans le catastrophisme. Mais je n'oublie pas que j'ai été premier président de la Cour des comptes. Je sais les conséquences de tout cela. Ça veut dire des taux d'intérêt qui peuvent monter. Ça veut dire une charge de la dette qui va augmenter. Ça peut se traduire en milliards d'euros, voire en dizaines de milliards d'euros, vous savez, sur 5 ans, sur 10 ans, à partir du moment où, quand vous empruntez, vous n'empruntez pas seulement sur un an, sur deux ans. Vous empruntez sur une plus longue période. Donc ça se traduit en milliards d'euros. Et puis ça veut dire aussi, pour les Français, qu'il y a des Français qui rentreront dans l'impôt, sur le revenu. Certains disent, comme Didier Migaud, que ça, ça peut être changé grâce à une loi spéciale, la loi qui serait prise en cas de... Alors, je termine simplement, qui serait prise en cas de censure et donc pas de budget, une loi spéciale qui serait votée en urgence. Et donc, c'est ce que dit Éric Coquerel, c'est ce que dit le Rassemblement National, on pourrait ajuster ce barème. Vous repartez sur la base 24. Alors, bien évidemment, après, vous pourrez toujours ajuster. Mais, même si vous ajustez cela, les conséquences sur, notamment, les budgets de la justice, budgets de la défense, les budgets de l'intérieur, ne seront pas renforcés. Les mesures pour les agriculteurs ne seront pas prises. Vous avez des mesures de justice fiscale qui sont contenues dans ce budget, notamment la contribution des plus hauts revenus. Eh bien, vous ne l'aurez pas. Mais ces mesures, Didier Migaud, elles pourraient quand même être prises par un budget qui serait adopté 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois plus tard. Donc, ce n'est pas une catastrophe non plus. Je n'ai jamais dit que c'était une catastrophe, mais je ne vois pas l'intérêt des Français et du pays compte tenu des conséquences que cela peut avoir. Et pourquoi accepter demain ce que vous n'acceptez pas aujourd'hui ? Didier Migaud, je voudrais qu'on revienne quand même sur les revendications du Rassemblement national. Jusqu'où Michel Barnier doit accepter de céder à ces revendications ? Michel Barnier a montré qu'il était à l'écoute. Il fait la balance, bien évidemment, entre ce que pourrait coûter au pays et aux Français une absence de loi de finances et puis les compromis auxquels on peut tout à fait accepter de pardonner. Est-ce que, par exemple, de valoriser les pensions de retraite de tous les retraités au 1er janvier, comme le demande le Rassemblement national, ça, Michel Barnier doit l'accepter ? Écoutez, Michel Barnier est à l'écoute, le ministre des Comptes publics aussi, le ministre de l'Économie et des Finances continue de travailler. Ils se sont exprimés là-dessus. Ils ont montré qu'ils étaient à l'écoute. Maintenant, chacun doit prendre ses responsabilités. Ça ne vous gêne pas, vous qui venez de la gauche, vous venez du Parti socialiste, toutes ces concessions qui sont faites en faveur du Rassemblement national. Je pense notamment à l'AME, l'aide médicale d'État. Michel Barnier, je le cite, a dit qu'il souhaitait sensiblement baisser les soins pris en charge par l'AME. Je rappelle que l'AME, c'est l'aide médicale d'État à laquelle on droit les sans-papiers. La décision qu'a prise le Premier ministre en arbitrage sur l'électricité, ça concerne tous les Français. Mais là, je vous parle de l'AME. Sur l'AME, vous avez un rapport qui a été présenté à la fois par un socialiste, Claude Évin, et puis par quelqu'un proche de LR, Patrick Stéphanini, qui font un certain nombre de propositions. Partons de là. Arrêtons de radicaliser les débats sur ces sujets. Je pense que le Premier ministre l'a dit. D'ailleurs, il n'est pas question de revenir sur l'AME. Ce serait d'ailleurs un grave problème de santé publique si on le faisait. Mais peut-être qu'il y a un certain nombre d'ajustements à faire. Donc parlons-en. Un mot sur ces envies de gouvernement technique. Hier, à votre place dans ce studio, Karim Bouamran, le maire socialiste de Saint-Ouen, appelait à la formation d'un gouvernement technique si le gouvernement Barnier venait de censurer. Est-ce que ça, c'est une option que vous envisagez ? Je n'en sais rien. C'est le président de la République qui désigne... Mais est-ce que ça serait une bonne chose ? Le Premier ministre. Tout dépend de ce que vous appelez technique. Bon, les techniciens, souvent, qu'on met en avant, ce sont des personnes qui ont pu avoir quelques responsabilités dans l'État. Bon, et puis, il faut bien que ce gouvernement technique s'appuie sur une majorité relative. Et le rapport de force, une fois de plus, sera le même. Puisque, lorsque l'on fait souvent référence au précédent, Georges Pompidou, qui a été renommé par le général de Gaulle, mais il y a une dissolution. Et là, elle n'est pas possible. Donc, vous avez le même rapport de force. Alors, ça veut dire blocage. Ça veut donc dire, comme le disent certains, peut-être, Jean-Luc Mélenchon, comme l'évoque Marine Le Pen, qu'Emmanuel Macron doit se poser la question de sa démission, ou pas ? Non, on peut se poser la question de trouver les compromis nécessaires dans l'intérêt général du pays et des Français. De toute évidence, Michel Barnier n'y parvient pas. Est-ce qu'on peut penser, avant tout, à l'intérêt général et à l'intérêt des Français, avant de voir l'intérêt de sa propre stratégie et de sa propre position politique ? Ce n'est pas ce que fait l'ERN aujourd'hui ? Je pense qu'il faut avoir toujours dans l'esprit l'intérêt général et l'intérêt des Français. Un tout dernier mot sur les concessions faites au RN. Après, on parlera de votre ministère, bien évidemment. 10 milliards d'euros, c'est assez ? On ne peut pas faire plus ? Pour ? 10 milliards d'euros de concessions, c'est le chiffre donné par Laurent Saint-Martin ce matin. C'est bien assez ? C'est déjà... Nous avons une situation budgétaire qui est particulièrement dégradée, difficile. Donc, il faut éviter de l'aggraver. Donc, voilà, tout est une question d'équilibre. Mais, je le dis, une absence de loi de finances, ça peut aussi avoir des effets qui ne sont pas favorables à notre pays. Le ministre de la Justice et ancien président, premier président de la Cour des Comptes, on le voit ce matin, est avec nous dans le 830 France Info. Vous restez avec nous, Didier Migaud. Tout de suite, le fil info Mathilde Romagnon. Le ton monte en Corée du Sud en pleine négociation sur un premier traité mondial de lutte contre la pollution plastique. L'Union européenne et d'autres États d'Amérique latine et d'Afrique accusent les pays producteurs de pétrole d'obstruction dans les discussions en cours à Buzan. Elles doivent prendre fin demain ou plus tard. Donald Trump nomme un de ses proches au poste d'ambassadeur des États-Unis de France, Charles Kushner. Le père du gendre du prochain président américain, c'est un chef d'entreprise dans l'immobilier qui a passé un an dans une prison fédérale pour des malversations fiscales. Le principal suspect dans le meurtre d'un agent municipal à Grenoble a été mis en examen hier et écroué. Cet homme de 25 ans avait été interpellé il y a dix jours au Portugal où il était en fuite. Il se dit épuisé. Léon Marchand déclare forfait pour les mondiaux en petits bassins dans dix jours à Budapest. Le quadruple champion olympique de natation dit vouloir prendre du recul pour préparer ses futurs défis. France Info Le 8.30 France Info Antoine Comte Adrien Bec Didier Migaud, je voudrais qu'on parle de votre ministère, le ministère de la Justice en cas de rejet du budget 2025. Vous l'avez un petit peu dit, les conséquences pour votre ministère seraient désastreuses. Les 358 millions d'euros de crédits supplémentaires que vous avez obtenus pourraient être annulés selon Bercy. Est-ce que ce matin, vous avez envie de lancer un appel à la responsabilité des parlementaires de la classe politique ? Oui, le budget de la justice, ce sont les états généraux de la justice qui l'ont dit et sinistrés dans notre pays. C'est le résultat, l'abandon, je l'ai dit à plusieurs reprises, pendant des dizaines d'années du ministère de la Justice. Nous avons un budget de la justice qui, par rapport aux dépenses de l'État, est faible dans notre pays. Beaucoup plus faible que dans tous les autres pays qui nous sont comparables. C'est de l'ordre de 10 milliards, 10 milliards et demi. C'est 2% des dépenses de l'État qui sont autour de 500 milliards d'euros. C'est en pourcentage de produits intérieurs bruts une faible proportion. Donc, il faut à tout prix amplifier cet effort qu'a souhaité le président de la République et qu'a obtenu mon prédécesseur. Et il faut lui, bien sûr, l'en remercier. Mais il faut poursuivre cet effort. Et ça ne sera pas le cas en cas de censure. C'est bien ce que vous nous dites ce matin, attention. Les créations de postes qui sont prévus, vous avez de l'ordre de 1500 créations de postes, de magistrats, de personnels de grève, de juristes assistants, de personnels pénitentiaires. Bien évidemment, ces postes ne seront plus là. Vous êtes, Didier Migaud, à la tête d'un ministère qui est aussi parfois en souffrance, notamment dans les prisons. Vous étiez en déplacement hier au centre pénitentiaire de Nanterre. Et alors, il y avait cette promesse d'Emmanuel Macron de construire 15 000 nouvelles places d'ici 2027. On n'y sera pas. Et vous l'avez dit, notamment, et vous l'avez dit vous aussi, parce que des élus s'y opposent. Est-ce qu'il faut pouvoir imposer aux élus de construire des places de prison ? Oui, alors, pas seulement. Pas seulement, les élus s'y opposent. Bon, il y a aussi des obstacles. Vraiment, un cahier des charges trop exigeant. Qu'il faut alléger. Oui, je le pense, parce que vous avez une population de détenus qui est diversifiée. Nous ne sommes pas obligés d'avoir un modèle unique de prison avec des miradors, avec plusieurs enceintes de protection. Pas tant que ça, pas tant que cela. Vous avez aussi des courtes peines qui se situent dans les maisons d'arrêt, ce qui explique la surpopulation carcérale. Donc, il faut avoir, je pense, des solutions diversifiées. Pour revenir sur les élus, simplement, est-ce qu'il faut être en capacité de dire ? Oui, je suis en train de travailler sur un projet de loi qui pourra nous permettre d'accélérer, en certains cas, les procédures. Je pense que c'est utile. Et puis, il faut aussi envisager d'autres pistes. Vous savez, par rapport aux 15 000 places nettes de prison sur lesquelles on s'est engagé en 2027, en 2027, 15 000, nous serons à 6 400. Donc, ça veut dire un déficit important. Donc, il faut essayer de le combler. D'ailleurs, j'ai demandé à un inspecteur général de la justice, un ancien directeur de l'administration pénitentiaire, M. Riedel, de suivre tout particulièrement ce plan et de me faire des propositions d'urgence. C'est une personne qui est missionnée pour ce chancel-là ? Oui, que j'ai mission de poursuivre tout particulièrement. Je veux comprendre, d'ailleurs, ce qui s'est passé. Pourquoi les procédures sont si longues ? Pourquoi, dans un certain nombre d'établissements, il y a eu aussi des malfaçons qui nous ont contraints de refermer des établissements ? Tout cela, je veux le comprendre. Et puis, je veux aussi que, sur l'exemple de ce qui se fait dans d'autres pays, eh bien, on puisse regarder d'autres solutions. Comme quoi ? Comme quelles solutions, par exemple ? Vous avez des solutions modulaires, vous avez des... En fonction de la population de détenus, vous pouvez avoir des solutions diversifiées. C'est ce que font beaucoup de pays et je crois beaucoup à cette solution. Une fois de plus, nous n'avons pas que des grands criminels. Les grands criminels, d'ailleurs, il faut pouvoir les isoler dans des quartiers d'isolement qui sont aujourd'hui en nombre insuffisant. Et mon objectif, c'est de renforcer aussi ces quartiers d'isolement. Un dernier mot rapide sur ce plan. Je suis pour une réponse qui soit à la fois ferme, bien évidemment. Il faut que la réponse pénale soit ferme. Et dans le même temps, il faut assurer aussi, je dirais, la réinsertion de nos détenus. Ils ne sont pas tous condamnés sur des peines longues. Donc, il faut s'assurer notamment qu'ils ne récidivent pas quand ils sortent. Un dernier mot rapide sur ce plan, 15 000 places supplémentaires, qui était donc une promesse d'Emmanuel Macron qui date de 2017. Vous dites qu'il pourrait être atteint en 2029. Si on fait un calcul rapide, en moyenne, il faut 7 ans pour construire une prison. Si tout se passe bien, si tout se passe bien, oui. On aura les 15 000 places supplémentaires en 2029. Ça veut dire qu'il faut qu'un certain nombre de conditions favorables soient réunies. Pour le moment, elles ne le sont pas. Et c'est mon objectif. Donc, y compris en passant par la loi, nous dites-vous. Y compris en passant par la loi. Vous savez, nous avons un effort à faire pour les prisons. Nous avons un effort à faire pour la justice. La justice, aujourd'hui, est engorgée. Et je peux comprendre les attentes des citoyens vis-à-vis de la justice. Mais cette justice, elle est engorgée par la multiplication des contentieux. On va en parler, vous voulez désengorger. Il faut que nous puissions répondre aux attentes des Français. Ils ont, en plus, le sentiment, et c'est une réalité, que la justice est lente, trop lente. Donc, il faut que nous puissions nous assurer de l'exécution des peines qui sont prononcées et qui sont souvent fermes de la part des magistrats. Mais nous avons un problème parfois d'effectivité dans le temps. Donc, tout cela, il faut que nous puissions y apporter des réponses. C'est la raison pour laquelle j'ai mis en place des missions d'urgence, notamment sur l'exécution des peines sur l'audiencement et puis sur aussi cette déjudiciarisation qui peut être utile. J'ai l'impression qu'on entend ça depuis des années et que les résultats... Non, je suis ministre de la justice depuis... Pas forcément dans votre bouche, effectivement, mais qu'on nous dit voilà, il faut désengorger les tribunaux, il faut... Il faut travailler avec les magistrats. Mais que ça ne fonctionne pas. Il faut travailler. Là, vous vous donnez une date, un horizon ? Oui, à quel horizon ? Oui, je leur ai demandé. J'ai créé trois missions d'urgence. Ça, c'est au printemps, le résultat ? Non, c'est au 15 février. Ah pardon, au 15 février. C'est au 15 février. Mais très concrètement... Mais ils ont déjà travaillé, déjà un certain nombre de propositions me sont faites parce qu'il y a des propositions qui sont dans les placards. Il faut les sortir et il faut surtout faire travailler les magistrats, les avocats, les personnels pénitentiaires par rapport à un certain nombre de sujets et ils font des propositions. Moi, j'ai été... Et c'est pour ça que le dialogue avec les magistrats est extrêmement important. Ils vivent ces sujets-là au jour le jour. D'ailleurs, si j'étais hier au tribunal judiciaire de Nanterre, c'est aussi pour montrer que la justice, elle travaille 7 jours sur 7 pour répondre aux attentes de nos concitoyens. Didier Migaud, le temps file un peu, je voudrais qu'on parle de ce délit d'homicide routier que vous souhaitez mettre en place. Vous avez dit le plus rapidement possible. Quand ? Dès que nous aurons un espace législatif. Je vois la présidente de l'Assemblée nationale demain. Je sais qu'elle y est extrêmement sensible. Le Premier ministre aussi. Donc, il faut que nous puissions trouver une fenêtre législative. Vous appuyez sur cette proposition de loi qui a été votée au Sénat ? Bien évidemment. Je l'appuie, je l'appuie. Je l'appuie et je souhaite qu'elle soit votée le plus rapidement possible. J'ai reçu M. Alainot cette semaine et j'appuie tout à fait ça. C'est son fils, rappelons-le, le fils du chef Yannick Alainot qui a été tué par un chauffeur. D'un mot, est-ce que les peines qui sont proposées par cette proposition de loi, cet an d'emprisonnement, 100 000 euros d'amende, est-ce qu'il faut les durcir peut-être encore ? Ce n'est pas ce que propose la proposition de loi. Et vous savez que le ministre de la Justice ne peut pas commenter une décision qui intervient sur une affaire individuelle. Sur le quantum, j'ai compris que M. Alainot ne proposait pas d'augmenter le quantum. ce qu'il veut, c'est qu'effectivement une personne qui commet cet homicide soit davantage sensibilisée au fait qu'il a commis d'une certaine façon un meurtre. Oui, oui, en l'espèce. Merci beaucoup. Merci Didier Migaud, garde des sous-ministres. J'espère que nous arriverons à renforcer les moyens de la justice dans l'intérêt des Français. Merci beaucoup. Donc vous êtes effectivement ministre de la Justice, je le rappelle. Didier Migaud, merci d'avoir été l'invité du 8.30 français.